Salut à tous, épisode 5 de La Clisse et la Vie. Cette fois-ci, on va jouer un peu aux détectives, fouiller un peu les paquets, et tout ça grâce à quelques commandes de Pac-Man. On est parti. Paquet installé, je tiens à le préciser. Donc, voilà, je vais grossir. Là, Pac-Man nous permet, avec une simple commande, d'avoir une fiche signalétique d'un paquet. Par exemple, prenons Chromium, que j'ai installé. Donc c'est pacman-qui-chromium. Et là, on a l'ensemble de la fiche signalétique, avec le nom, la version, la description, bref, tout. On a même jusqu'à la taille installée, mais parfois, on a juste besoin de savoir uniquement la taille d'un paquet. Donc on fait pacman-qui-nom du paquet, et on fait grep. Ça, ça dépend de la traduction. Et on apprend que le paquet fait 200 mégas. On a besoin de la version ? Pas plus compliqué que ça. On a besoin d'indépendance. Hop, ça pince, j'oublie, c'est un D majuscule. Voilà. On a dépendance, et compagnie. Voilà. Par contre, si on a envie de savoir quel est le contenu d'un paquet, par exemple, pour retrouver un fichier, on n'est pas certain. Pas compliqué. On remplace moins QI par moins QL. L étant pour lister, bien sûr. On met un petit mort pour justement afficher page par page. Voilà. Par contre, il y a aussi une option qui est pratique, c'est pour retrouver un logiciel précis, un exécutable appartient à quel paquet. Par exemple, je voudrais savoir à quel paquet appartient le fichier, enfin l'exécutable, je ne sais pas, on va dire CFDisk, par exemple. Donc, je fais pacman-qo-cfdisk. Il réfléchit un peu, il nous dit que ça appartient au paquet UtileLinux. Donc, en revendant UtileLinux, quel est le contenu d'UtileLinux ? Donc, QL-UtileLinux-PipeMore. Et si on regarde, on trouve CFDisk, juste ici. On apprend aussi qu'il y a CAL, qu'il y a autre, CHFN, enfin qu'il y a pas mal de petits paquets. Donc, ça permet comme ça d'expliquer un peu. Donc, je vais vous montrer QO, je vais vous montrer QI, QL. Voilà, c'est les trois principales opérations qui vous permettront de savoir, ah, s'il y a un problème, quel paquet est en relation, qu'est-ce qui se passe, et compagnie. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une toute petite vidéo, mais ça permet toujours de faire des petites recherches au cas où. Ça évite de se prendre la tête. Et avec quelques commandes, comme ça, on a la réponse. Par contre, mais si on cherche sur un paquet non disponible, c'est pacman-sl, enfin, si Firefox. Si le paquet n'est pas installé, il va nous dire que ça dépend de telle version, blablabla, qui dépend de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. SI, c'est pour un paquet qui n'est pas installé. Pour savoir si un paquet est installé, on fait pacman-ss, nom du paquet, s, non, il faut faire pacman-ss, oui, nom du paquet, et on fait grep install, pour savoir si c'est installé. Il n'y a aucune réponse. Si je fais, par exemple, avec zip, je vois que j'ai bzip 2, et ainsi de suite. Tout est une correspondance. Donc, si le serveur, un paquet est installé ou pas, vous faites un pacman-ss dans du fichier. Grep install, pour savoir si c'est installé. Si il n'est pas installé, vous faites un pacman-s et c'est installé. Pour un si, c'est la même chose. Pour un sl, je ne sais pas, par contre, je vais voir, mais c'est maintenant que ça fonctionne. Non, étant donné que le fichier n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Voilà, j'espère que cette toute petite vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye !